Bonjour, je suis Aurélie Bourdin, coordinatrice d'un dispositif d'accompagnement et formatrice au sein de la Maison des Mots, centre de formation situé à Argentan. La Maison des Mots est une structure associative créée en 1997, spécialisée dans la formation continue et le renforcement des savoirs de base, qui propose des actions de formation et d'accompagnement à tout type de public, par exemple aux personnes étrangères qui souhaitent apprendre la langue française, mais aussi aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes résidant dans les quartiers prioritaires ou pas, mais résidant dans le bassin d'Argentan, c'est-à-dire dans un rayon de 20 km autour de la ville d'Argentan, et qui souhaitent se remettre à niveau en communication écrite et verbale, en mathématiques et en informatique. Nous intervenons sur le territoire d'Argentan. Nous disposons de trois sites, un site basé à Vimoutier et deux sites situés à Argentan. Notre siège se situe dans le quartier des provinces d'Iru des Flandres, et nous avons également un local au cœur du quartier Saint-Michel à La Rotonde. La Maison des Mots a réellement pour souci de travailler avec l'ensemble des structures partenaires présentes sur le territoire. Les médiathèques en font bien sûr partie. Compte tenu de notre position géographique, nous privilégions bien sûr les actions menées conjointement avec la médiathèque d'Argentan. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous accueillons des stagiaires, nous organisons des visites régulières de la médiathèque d'Argentan. Ce sont des visites complètes avec présentation des modalités d'inscription. L'objectif étant de permettre aux stagiaires de s'intégrer plus facilement dans la vie de leur ville et de leur territoire, et de leur permettre également une ouverture culturelle. Parallèlement, au cœur de notre formation, nous mettons également une action en place avec la médiathèque d'Argentan. Nous la sollicitons notamment pour qu'elle mette à disposition des stagiaires son espace public numérique pour travailler les compétences numériques. Et c'est même au-delà de ça, puisqu'elle nous met vraiment tous ces services à disposition. À titre d'exemple, des stagiaires de la Maison des Mots ont notamment pu utiliser l'imprimante 3D de cet espace public numérique qui s'appelle le MinLab, l'EspaceLab, pour fabriquer des objets tels que des tapis de souris. Donc ça, c'est une des actions qu'on a pu mettre en place avec la médiathèque d'Argentan. On privilégie aussi, bien sûr, les actions culturelles, toujours dans un esprit d'intégration et d'ouverture culturelle des stagiaires. On a pu mettre en place notamment une action lecture, lecture à voix haute. Donc c'est vraiment de la lecture jouée, de la mise en scène, d'extraits de chants, de romans, de poésie, en provenance des pays d'origine des stagiaires. Donc on avait, là en l'occurrence c'était des stagiaires migrants, des stagiaires étrangers, donc qui ont pu se retrouver régulièrement sur plusieurs semaines à la médiathèque pour lire, travailler la lecture jouée. Et ça a donné, à l'issue de tout ça, une représentation publique, une lecture publique devant 40 personnes, entrecoupées d'intermèdes musicaux. Donc voilà, une initiative vraiment très intéressante, menée avec la médiathèque d'Argentan. Autour de la lecture, on a également mis en place une action de formation de bénévoles. On avait à la maison des mots des personnes qui désiraient accompagner, aider des personnes étrangères dans la lecture. Et donc on les a formées. On a formé ces personnes pour qu'elles puissent vraiment accompagner nos stagiaires de manière efficace. Et peut-être un dernier petit projet, on a des projets aussi autour de l'écriture, donc des ateliers écriture, qui ont été mis en place à la médiathèque d'Argentan, qui ont été animés par un animateur de la médiathèque. C'est parti. Sous-titrage ST' 501